et saluer aussi la dizaine de maires corse qui ont décidé de parrainer ma candidature à l'élection présidentielle et qu'ils ne sont pas tous membres du parti communiste et tous les jours de soutenir cette importance de féminine. C'était aussi important pour moi avant de commencer cette soirée et à l'issue de cette belle journée que nous avons passée ensemble. C'est important pour moi de déposer une gerbe ici avec Michel et Anissa en l'ondeur des martyres de la résistance corse. Parce que la Corse, il faut le dire, le rappeler, la Corse est le premier territoire de France qui s'est libéré du fascisme, libéré par lui-même, libéré par la résistance, libéré par la peine du parti communiste des Français. La résistance en Corse, ça veut dire quelque chose. C'est cette résistance qui permet à ce que nous puissions vivre libres, libres et français, comme c'est écrit au pied de ce monument. La résistance, c'est celle aussi, et je voulais le saluer ce soir, celle des élus, communistes, à l'image de Dominique Bouquine, qui a su résister à la bétonisation du littoral et préserver la côté de notre île. La résistance, c'est toi aussi, aujourd'hui, et elle est toujours contente pour elle. Et il fallait le dire parce que c'est un combat que nous menons au jour le jour. C'était important pour moi de venir passer un peu plus de 48 heures parmi vous pour vous écouter, pour présenter aussi notre projet, notre projet pour une France des jours heureux, et pour pouvoir parler des propositions que nous mettons en débat, des solutions que nous pensons justes et bonnes pour la France, pour le monde du travail, pour les Français, les retraités, les salariés, la jeunesse, pour vous écouter aussi. Pour parler du pouvoir d'achat et de la vie chère. C'est important pour moi d'en parler à chaque fois dans la campagne parce que c'est la préoccupation principale de nos concitoyens aujourd'hui. Et quand je viens en Corse, c'est quand le micro m'est tendu, comme c'était le cas ce matin, la première question qu'on pose, c'est celle de l'autonomie. J'y reviendrai, mais permettez-moi de ne pas commencer mon propos par ça. La principale préoccupation pour vous ici, comme sur le continent, mais je dirais pour vous ici encore plus que sur le continent, c'est véritablement celle de la vie chère. Pourquoi ici la vie est plus chère que sur le continent ? Quelle injustice ! Qu'est-ce que vous l'avez fait pour qu'ici vous payiez plus cher que sur le continent ? C'est ça la première des injustices. Et c'est à ça qu'il faut pouvoir répondre, comme l'ont dit Anissa et Michel dans leurs propos introductifs. Oui, ici, vous payez plus cher. Vous payez plus cher l'alimentation. Vous payez plus cher l'essence, qui est déjà très chère sur le continent. Mais pourquoi ? Alors que, justement, l'État fait le choix de baisser la TVA, fait le choix d'une péréquation tarifaire sur l'énergie, fait le choix de participer à la solidarité, et ici, pour autant, vous payez plus cher. Et je dirais que, non seulement vous payez plus cher, mais ici, en plus, le taux de chômage est plus élevé. Le taux de pauvreté est plus élevé chez les moins de 25 ans. Le taux de pauvreté est plus élevé chez les plus de 65 ans. Mais quelle injustice frappe la Corse ! Ce que je veux, c'est l'égalité pour toutes et pour tous, et l'égalité pour les citoyens corses, qui ne sont pas des sous-français. Parlons de la vie chère. Et pour nous, la principale chose que nous souhaitons mettre en œuvre pour répondre à cette préoccupation de la vie chère, pour rendre le pouvoir d'achat au français, c'est bien sûr d'augmenter les salaires et les retraites. Et donc, on peut le prendre par tous les bouts. Nous, nous disons que la principale préoccupation, aujourd'hui, la principale réponse qu'il faut parter aux français, c'est d'abord d'augmenter les salaires et les retraites. D'abord, parce que nous voulons une France du travail. Une France du travail et des salaires. Une France des bons emplois, et des bons emplois correctement rémunérés, à la hauteur des diplômes pour les jeunes, mais une France de la bonne paix. Et de la bonne paix avec des salaires que je compte en salaires bruts. Et nous, nous voulons un SMIC à 1900 euros bruts, ce qui veut dire 1500 euros nets. Et nous comptons en bruts parce que nous voulons un salaire socialisé. Nous voulons des cotisations sociales qui permettent de financer notre protection sociale, notre modèle social, un système de retraite et la santé pour tous. Pour nous, ce sera le salaire, le SMIC, à 1900 euros bruts. J'étais hier soir avec Philippe Martinez pour rendre hommage au martyr de Charonne, ces neuf militants de la CGT et du Parti communiste français qui ont été tués par la police. Le 8 février 1962, alors qu'il manifestait pour l'indépendance du peuple algérien. Et Philippe Martinez me glissait avant de prendre la parole. Tu fais bien de parler de salaires bruts. Et tu es le seul à parler de salaires bruts. Je vous le dis parce que, bon, j'en parle régulièrement, mais le fait que Philippe Martinez me glisse comme ça avant de prendre la parole me fait penser que nous avons intérêt partout à parler de salaires bruts. Et de dire que nous avons un système de sécurité sociale et de protection sociale en France qui repose sur cette solidarité et ce partage de la valeur invité que nous avons entre entreprises, salariés, pour financer notre système de sécurité sociale. La sécurité sociale a été bâtie au lendemain de la guerre dans une France qui était exsangue, en ruine, et qu'il fallait reconstruire. Et dans le programme des jours heureux. Celui du Conseil national de la résistance, ils ont inventé ce modèle social. Cette sécurité sociale où l'employeur et le salarié cotisent pour se financer sa protection sociale. Nous devons préserver comme la prunelle de nos yeux ce système issu du Conseil national de la résistance, inscrit dans un programme qui s'appelait déjà « Les jours heureux ». Le dire et le répéter partout. Parce qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, il y a des menteurs, des arnaqueurs, ceux qui sont à droite et à l'extrême droite, et c'est d'ailleurs révélateur, ils tiennent le même discours sur les salaires. Ils vous disent qu'ils vont augmenter les salaires. Ils vont augmenter les salaires, mais en fait, ils vont baisser les cotisations sociales pour vous donner l'impression que vos salaires augmentent. Mais en baissant la cotisation sociale, ils vont tuer la sécurité sociale. Ils vont mettre à bas notre système de protection sociale. Ils vont taper sur les pensions des retraités. Ils vont vous inviter demain à basculer sur un système d'assurance pour pouvoir vous soigner. Avec le système qu'ils proposent, ils vont peut-être augmenter les salaires, mais demain vous devrez payer plus cher votre protection pour la santé. Vous devrez peut-être faire des prêts pour pouvoir vous soigner d'une maladie grave. C'est ça ce qu'ils vous proposent. Et c'est pour ça que je dis que quand ils vous promettent quelque chose de la main droite, ils vous le reprendront de la main gauche. Ne cédons pas à ces bonimenteurs. Nous voulons, nous, une hausse des salaires et une hausse des salaires bruts pour financer notre sécurité sociale. Et nous voulons aussi, tout de suite, augmenter les pensions. Je le dis, dès que nous arriverons au pouvoir, parce qu'un jour nous arriverons au pouvoir, avec une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, et nous travaillerons ensemble, les premières mesures que je proposerai de mettre en œuvre, tout de suite, sera d'augmenter les salaires, le SMIC, de convoquer une conférence salariale pour augmenter l'ensemble des salaires. D'ailleurs, je mettrai tout de suite à l'ordre du jour une loi pour que l'ensemble des branches professionnelles s'alignent au niveau du SMIC, parce qu'il y a encore aujourd'hui une dizaine de branches professionnelles où il y a encore des salaires en dessous du SMIC, dans la France aujourd'hui, ça va. Mais je demanderai tout de suite, tout de suite, de mettre la pension minimale pour notre retraité à 1 200 euros net. C'est une urgence absolue. Comment peut-on accepter que dans notre pays, cinquième, sixième puissance économique, on peut se battre sur le chiffre, mais enfin quand même, un pays riche, dit-on, on est encore autant de retraités qui vivent avec une pension inférieure à 1 000 euros net par mois. Comment vivre dignement avec une pension de 900, 950 euros quand j'en rencontre plein et avec des factures qui augmentent ? Le gaz, l'électricité, les loyers, l'assurance, l'essence, l'eau, l'atome, je ne parle pas du fromage, je parle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, tout ça, c'est plus possible. Et les retraités que je vois, que je rencontre, comme j'en ai rencontrés tout à l'heure dans le quartier des Salines, me le disent. Ils ne peuvent plus vivre. ils ont que la pétanque comme petit plaisir, parce que ça ne coûte pas cher. Mais ils n'ont plus la possibilité d'aller au resto, de se payer une bonne bouffe, un bon biftec, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi pendant la campagne. Et donc cette question des pensions, elle est incontournable pour toutes celles et ceux qui ont passé leur vie au travail. 40 ans, 41 ans, 42 ans à s'user au travail pour finir avec une pension de misère, mais c'est indigne. Indigne, je le dis. Alors, d'autant plus, et je sais pour beaucoup discuter avec eux, quand on sait que les retraités aujourd'hui, au-delà de 65 ans, et il y en a ici, quelques-uns dans la salle, confirment, ont appris des mutuelles qui sont de 110, 120, 150 euros par mois. C'est insupportable. C'est insupportable. Il faut la santé gratuite pour les retraités et les retraites à 1 200 euros net. et le rétablissement de la demi-partie histoire de l'EU. Augmenter les salaires, augmenter les retraites, c'est incontournable. Il faudra aussi baisser les factures. Baisser les factures, nous le disons, et il y a des factures urgentes à baisser. Celle du gaz et de l'électricité en est une qui pèse chère. La facture d'électricité a triplé. Celle du gaz à la quintubée. Ce n'est pas le tiercé, on le dit, ça. Et ça fait beaucoup. On peut baisser ses factures. Bien sûr, il y a des mesures d'urgence comme pour celles sur l'essence que nous proposons de baisser les taxes qui pèsent sur ces factures. Et c'est des rentrées d'argent qui rentrent dans les caisses de l'État. Il faut baisser ses taxes tout de suite. Les camarades de l'énergie nous ont dit qu'il y a aujourd'hui 30% de taxes qui pèsent sur les factures d'électricité qui est possible de baisser tout de suite. De la même manière, sur le litre d'essence, il y a 60% de taxes que l'État prête. C'est là où on peut agir immédiatement pour baisser les factures de tout le monde, des retraités, des salariés, des jeunes. Et bien sûr, en baissant ses taxes, il va y avoir un manque à gagner dans les caisses de l'État. Mais il ne s'agit pas là aussi de se laisser faire, de baisser les taxes et de ne pas aller chercher de l'argent à l'extérieur. Et quand je vois aujourd'hui dans la presse que Total fait 15 milliards d'euros de bénéfices, 15 milliards d'euros de bénéfices et maintient des tarifs aussi élevés du prix à la pompe, eh bien je dis stop. Nous baisserons le prix des taxes sur l'essence, mais nous irons prélever 15 milliards d'euros auprès de Total. C'est ça, la justice sociale. L'argent, nous, nous dirons ou nous irons le chercheur. J'ai voulu mettre l'argent au cœur de notre projet de société. L'argent. L'argent, j'en ai parlé à Marseille, j'en parlerai dans chacun de mes meetings, j'en parlerai dans toutes mes comptes de presse. L'argent, il coule à flot. Il coule à flot pour une minorité, il coule à flot pour certains et pour nous, il manque terriblement. Il manque à nous, il manque dans les salaires, il manque dans les pensions et il manque dans le budget de l'État. Sachez que ce gouvernement, avec Macron à la tête à l'Élysée, a été celui qui a certainement fait le plus de cadeaux au capital, aux plus riches. Au fil des mesures qu'il a mises en place depuis cinq ans et surtout dans les deux premières années, ce sont à peu près 100 à 120 milliards d'euros de cadeaux fiscaux faits aux plus riches et aux multinationales. 100 à 120 milliards d'euros. C'est une somme considérable qui manque dans le budget de l'État. Aujourd'hui, le budget de l'État s'est réduit de 100 à 120 milliards d'euros. Mais c'est énorme. C'est autant d'argent qui manque pour financer les hôpitaux, pour financer l'école, pour financer nos services publics, pour augmenter les pensions, les retraites, pour donner des moyens à notre commune. 100 à 120 milliards d'euros. Ces cadeaux, vous les connaissez, on en a parlé, on en a parlé au moment des Gilets jaunes. Nous, le Parti communiste français, on en parle régulièrement. Le travail des députés, des sénateurs, des sénatrices à la Fondée nationale le dit à chaque fois. C'est la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est près de 4 milliards d'euros de cadeaux qui ont été fait à ces 358 000 foignés qui payaient l'impôt sur la fortune. D'ailleurs, nous avons été, quand l'ISF a été supprimé, nous avons reçu, nous députés de la Commission des finances, ce fameux rapport qui, tous les ans, faisait état de combien rapporter l'ISF. Qui le payait ? Quel était le patrimoine moyen ? Ce rapport, nous ne l'avons plus aujourd'hui. Il n'y a plus l'ISF. Donc, on ne sait plus. Mais moi, ce rapport, je l'ai gardé précieusement. Je l'ai avec moi. Je le révèle et je l'ai mis sur le site internet de la campagne, roussel2022.fr. Vous le trouverez sur ce site internet. Ce rapport montrait, chiffre à l'appui, c'est écrit, que 358 000 foyers, 358 000 sur les 50 millions de foyers fiscaux qu'il y a en France, 358 000 foyers avaient un patrimoine taxable. C'est-à-dire le patrimoine sur lequel on paye des impôts. Un patrimoine taxable de 1028 milliards d'euros. 1028 milliards d'euros pour 358 000 foyers. Mais c'est énorme. Vous vous rendez compte ? Un patrimoine moyen de 4 millions d'euros. Je ne vous parle pas des cadres qui peuvent gagner 4 000, 5 000 euros. Ce n'est pas ça. C'est de la filière. Moi, je vous parle de ceux qui émergent à 100 000 euros par mois. Et qui gagnent de l'argent par la spéculation et pas par la production. Par exemple, les deux PDG des groupes privés qui gèrent des EHPAD, Corian et Orpéra. C'est compteux. Voilà quand on confie aux privés le soin de s'occuper de nos aînés. les PDG de ces deux groupes ont un salaire annuel de 1 million d'euros. Voyez où il passe notre argent. Voyez où passe l'argent de nos grands-parents quand ils vont dans ces EHPAD privés. Et d'ailleurs, c'est bien malheureux quand on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'EHPAD public et de résidence publique. Et donc, quand nous disons, nous, que l'argent existe et qu'il y a dans notre pays 358 000 foyers qui ont un patrimoine de 1028 milliards d'euros, eh bien oui, nous rétablirons l'ISF, nous le triplerons par trois et il y aura 100 milliards d'euros qui rentreront dans les caisses de l'État. Voilà ce qu'il y a. Nous, nous avons assez payé. C'est à eux de payer maintenant. Alors, il y a ces foyers fiscaux qui doivent payer leur juste contribution de solidarité nationale et puis, il y a des entreprises, les multinationales. Et là, je fais la distinction entre les petites entreprises, les PME, les TPE, les commerçants, les artisans et ces grands multinationales, ces grands groupes avec des actionnaires qui sont bien souvent des fonds de pension, qui ne sont pas des petits actionnaires. Les petits actionnaires représentent peu, en fait, là-dedans. Et ces multinationales sont les champions de l'évasion fiscale et de la frotte fiscale. Et c'est ça, le problème. Parmi ces multinationales, il y a les grands groupes Totale, BNP, et il y a aussi les GAFA, les Google, Facebook, Amazon et compagnie. Ces groupes payent en moyenne entre 4 à 8 % d'impôts sur les bénéfices. Quand une PME du bâtiment, une PME qui travaille dans des secteurs de l'alimentation, comme celui que l'on a vu aujourd'hui à Alata qui fait de la farine, eux, payent 15 à 20 % d'impôts. Enfin, vous vous rendez compte que ces grandes boîtes payent peu d'impôts quand les petites boîtes en payent beaucoup. Eh bien, avec moi, ce sera l'inverse. Les gros payent en gros, les petits payent en petit. qui, c'est ça aussi, la justice fiscale. Et comment je ferai ? Eh bien, c'est très simple. D'abord, il nous faut établir une véritable liste des paradis fiscaux dans le monde et en Europe. Et des pays comme le Luxembourg, eh bien, c'est un pays qui est un paradis fiscal, où des entreprises font de la spéculation boursière en France et quand ils réalisent une plus-value boursière, eh bien, l'argent va directement au Luxembourg et ils ne payent pas d'impôts là-bas. Ils créent des sociétés offshore au Luxembourg et ils payent zéro impôt. Et du Luxembourg, ça part directement aux îles Caïmans. Et j'ai des exemples précis que j'ai révélés. Voilà, notamment le fonds de pension Apollo. Et je le dis ici. Et qu'ils viennent me chercher et qu'ils portent plainte contre moi. pour tout ce qu'ils veulent. Mais je le dis, Apollo fait de l'évasion fiscale et détourne l'argent qui s'en va au Luxembourg et ensuite aux îles Caïmans. Eh bien, avec moi, c'est terminé. Ce que je mettrai en place, c'est le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Ils l'ont fait pour nous. Eh bien, moi, je le ferai pour eux. Et c'est comme ça qu'on va faire un peu plus de justice fiscale, de justice sociale. Quand j'ai rencontré le patron du MEDEF, Geoffroy Rôde-Bézieux, avec qui il faut dialoguer. Si je suis président de la République, je parle à tout le monde. Il contient le patron du MEDEF. lui, il m'a dit, si on sait les dividendes, les profits, c'est normal, on ne peut pas faire autrement. c'est le loyer du capital. Il m'a dit ça. Ils utilisent ça comme terme. C'est le prix du loyer du capital. Il faut payer un loyer à l'argent, maintenant. Déjà, il faut payer un loyer pour en vivre, mais avec eux, il faut payer un loyer à l'argent. Eh bien, disons, leur loyer coûte cher, quand même. C'est un loyer à 15, 20, 30%. C'est les marges qu'ils réalisent sur les produits qu'ils vendent, tout simplement. Mais il faut complètement changer de logique. On ne peut plus, aujourd'hui, payer un loyer à l'argent. Nous voulons, nous, sortir des logiques de profit et mettre l'être humain au cœur de la société. Répondre aux besoins humains. Et c'est pour ça que nous voulons sortir du capitalisme. Répondre aux besoins humains. Voilà notre projet de société. Et c'est pour ça que je veux parler de jours heureux, de bonheur partagé, de solidarité, reprenant le pouvoir sur les richesses que nous produisons. C'est le plus beau projet de société que nous pouvons bâtir ensemble. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée du rousselement. Parce que, Macron a théorisé le ruissellement. Le ruissellement, c'est quand on favorise les riches, en croisant les doigts, que les riches vont ruisseler. Et ils ruissellent rien du tout, les riches. Aujourd'hui, on peut faire le bilan, en tout cas, pour ceux qui ont cru au départ. Bah, pourquoi pas ? Enfin, au final, on peut faire nos poches. Il n'y a rien de plus dedans. La hausse de la CSG, les retraités s'en souviennent. Et quand on voit le prix des factures aujourd'hui, l'état de nos services publics, leur ruissellement n'est pas tombé. Et c'est pour ça que j'ai proposé autre chose. Et le ruissellement, c'est partir de la base. C'est de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui consomment, à ceux qui vivent ici. Et je dis que quand on rend 200 à 300 euros à un salarié ou à un retraité, lui, il n'ira pas planquer son argent dans les paradis fiscaux, il va servir la France et le remettra dans l'économie réelle. C'est ça le ruissellement, c'est partir de la base et c'est rendre le pouvoir d'achat à l'économie. Et quand j'ai dit ça à Marseille, il y a une dame qui est venue me voir à la fin du meeting et qui m'a dit c'est super chouette le ruissellement et on va fêter ça, on va faire un apère Roussel. Arrêtez. Toujours est-il que nous devons reprendre la main sur la production de nos richesses et faire en sorte que ces richesses que nous produisons, elles servent le pays, elles défendent le pouvoir d'achat, permettent d'augmenter les salaires, les pensions. Depuis les années 50, le PIB de la France, nos richesses, le PIB de la France a été multiplié par 6. Des richesses pendant l'âge. Le PIB a été multiplié par 6. Nous, nous voulons que ces richesses servent le pays. D'abord, baisser les factures, j'en ai dit un mot, augmenter le pouvoir d'achat par les salaires et les pensions, j'ai expliqué. Soutenir les entreprises, que les gros payent gros et que les petits payent petits, j'ai expliqué. Et d'ailleurs, aider les petits, j'y tiens vraiment, les petites entreprises. C'est pour ça que je dis, j'ai fait la différence avec ceux qui distribuent des bénéfices et des dividendes en masse et toutes ces entreprises qui parfois ont du mal et qui ont besoin d'être accompagnées. Et ici, Dominique, qui a présidé la collectivité, avait lu aussi un programme de soutien aux entreprises quand elles investissent localement, quand elles servent l'économie de l'île. On soutient les entreprises et on le fait. Et on les soutient d'ailleurs. Baisser les factures de gaz et d'électricité pour tout le monde, c'est baisser la facture énergétique pour les PME, pour les entreprises. Le boulanger, quand il chauffe sa baguette, je peux vous dire, il en dépense en énergie. Et si on lui divise sa facture par trois, il va en retrouver des marges de manœuvre. Quand je propose de nationaliser AXA, la plus grande compagnie d'assurance, c'est un coût pour l'État, mais ça va alléger les entreprises qui payent des cotisations d'assurance de plus en plus élevées. Et donc, on va aider l'économie. Donc, c'est comme ça que nous, nous voulons accompagner les entreprises et faire en sorte qu'elles retrouvent des marges de manœuvre. Et donc, quand nous disons que nous voulons récupérer le pouvoir sur nos richesses et augmenter le budget de l'État, c'est aussi pour répondre aux défis que nous avons devant nous. Et il y a un défi qui est important que nous avons décidé de nous saisir dans cette campagne, c'est le défi climatique, c'est l'urgence à mettre tout en œuvre pour empêcher le réchauffement de la planète que l'on nous présente comme inévitable. Et nous sommes nombreux à dire, y compris les chercheurs du GIEC, avec des scientifiques du monde entier, de toute tendance politique, je dirais, nous disent que nous sommes dans la décennie où il est possible d'empêcher la hausse inévitable, la hausse des températures. On peut la freiner, on peut le faire. Et donc, pour cela, il faut y mettre les moyens. Et c'est le GIEC qui dit que dans chaque pays, dans chaque territoire, l'Europe, la Russie, la Chine, l'Amérique, il faut au moins investir 6% du PIB dans la transformation de nos modes de production, de nos modes de consommation, de notre modèle agricole. Il va falloir transformer profondément la société. Et nous, nous partageons ce constat et cette analyse. C'est pour cela que j'ai proposé un plan pour l'emploi, pour le climat, pour la France, doté de 140 milliards d'euros par an, financé par l'État, par l'Union Européenne, par les entreprises. Ça représente 6% de notre PIB pour pouvoir financer la rénovation de nos bâtiments, la rénovation thermique de nos bâtiments, pour pouvoir financer l'investissement dans des transports non polluants, pour pouvoir aider notre modèle agricole. Nous voulons faire tout ça. Mais nous avons décidé aussi d'investir dans la production énergétique pour pouvoir sortir des énergies fossiles. Il nous faut sortir des énergies fossiles. Le charbon, le pétrole, à terme, le gaz, il faudra nous en passer. Et pour nous en passer, il n'y a pas à tortiller. Il faut investir et dans les énergies renouvelables et dans l'énergie nucléaire. Donc oui, nous défendrons, nous, un grand plan d'investissement et dans les énergies renouvelables et dans les énergies nucléaires. C'est le seul moyen et pour tenir les objectifs climatiques mais aussi baisser les factures de tous nos concitoyens et de nos entreprises. Investir dans le nucléaire, ça ne veut pas dire investir dans une centrale nucléaire en Corse. Je vous rassure tout de suite. C'est investir d'abord dans la création de réacteurs dans les centrales existantes. Et je le dis pour assurer ceux qui pourraient s'inquiéter. on est là sur l'augmentation de notre capacité de production d'énergie nucléaire en augmentant la capacité de produire dans les centrales existantes où il y a de la place. Donc nous n'allons pas créer des centrales nouvelles là où il n'y en a pas. Et pour faire ça, il faut commencer dès maintenant car il y a un risque que nous soyons en retard. Il y a un risque que notre pays demain subisse un blackout. et soit en panne d'électricité le jour où il y aura une forte demande. Et d'ailleurs, vous devez le constater comme moi sur le continent, on est tous en train de changer nos modes de déplacement avec des véhicules hybrides ou électriques. Et l'objectif c'est que tout le monde puisse avoir accès à un véhicule propre demain, hybride ou électrique. Mais quand tout le monde va brancher son véhicule le soir sur une borne, je peux vous dire que ça va consommer 5 ans. Et si à ce moment-là, au même moment quand c'est l'hiver que tout le monde met son chauffage ou quand c'est l'été que tout le monde met sa climatisation, je peux vous dire qu'il va y avoir des fortes tensions sur notre réseau. Donc nous avons besoin, besoin pour cela d'avoir une capacité de réaction importante et l'énergie nucléaire est une énergie qui est pilotable, c'est-à-dire qui se déclenche quand on appuie sur un bouton, ça déclenche et tout de suite on a une énergie qui est pilotable et qui est décarbonée. Et c'est pour ça que c'est important pour le climat. C'est-à-dire que nous pouvons produire une énergie décarbonée qui tient compte des engagements climatiques que la France doit prendre d'ici 2050. Moi, ce que je veux en 2050, c'est une France décarbonée. Ce que je veux en 2050, c'est une industrie décarbonée. Ce que je veux d'ici 2050, c'est que des investisseurs viennent s'installer en France parce qu'ils auront accès au marché d'électricité. Il va annoncer un plan d'investissement dans le nucléaire parce que nous n'avons pas d'autre choix pour notre pays que d'investir dans cette production d'électricité pour sortir des énergies possibles mais les factures d'électricité ne vont pas baisser pour autant. Et donc, c'est une grande différence quand même. Il ne faut pas lâcher sur la création d'un service public de l'électricité nous permettant d'assurer la maîtrise des prix et de la production. Et donc, pour ça, nous, nous voulons ce service public. nous disons même qu'il nous faut créer une véritable filière d'enseignement dans le nucléaire parce qu'on a besoin de métiers tellement nous avons abandonné cette filière. Mais il faut donner des perspectives aussi à nos enfants dans cette profession. Il y en a pour 60, 80 ans de construction, d'entretien pour assurer la sécurité de ce parc. Il nous faut des CAP du nucléaire, il nous faut des ingénieurs du nucléaire, il nous faut des soudeurs du nucléaire. Ce sont des beaux métiers, des métiers innobles qu'il faut savoir valoriser auprès de nos enfants. Nous voulons aussi investir dans l'école, dans l'université pour tous ces métiers qui sont des métiers d'avenir. Et nous voulons, à travers ce service public du nucléaire, montrer aussi que nous avons besoin d'investir dans d'autres formes d'énergie, les énergies renouvelables, notamment les barrages hydrauliques qui est la deuxième source d'électricité pilotable et décarbonée. Pour moi, ce sont les deux principales, c'est le nucléaire et l'hydraulique, c'est déterminant. Et bien sûr que nous investissons aussi dans l'éolien et dans le solaire. Mais ici, en Corse, s'il n'est pas question de construire une centrale nucléaire, l'urgence est de répondre aux besoins des Corses, d'une électricité la plus décarbonée possible, mais d'une électricité la moins chère possible. Et pour ça, l'urgence, c'est de construire cette centrale biocombustible à Ajaccio et je prends l'engagement de le faire et de me battre pour cela. C'est ça, le plan. Quelle responsabilité est l'ordre de la part de ce gouvernement de ne pas avoir engagé ces travaux de ne même pas d'avoir posé la première pierre. mais je ne sais pas si tous les corps sont en conscience, mais vous n'êtes pas loin en cas de forte demande et vous vous retrouvez dans le noir, en panne totale. c'est ça la réalité. C'est quand même incroyable dans un pays qui se dit aussi fort que nous. Et donc, il y a une vraie urgence d'investir dans ce domaine-là. Bien sûr, nous voulons, en parlant de service public, j'ai parlé du service public de l'électricité, mais le service public, les services publics, qu'est-ce que nous en avons besoin dans notre pays ? D'ailleurs, quand j'entends qu'ici, en Corse, un Corse sur deux n'a pas de patrimoine, eh bien, les services publics, c'est justement le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et nous avons vraiment besoin de développer ces services publics pour tous les citoyens. Et ici, en Corse, comme ailleurs, nous avons besoin d'un service public de la santé, nous avons besoin d'un service public pour l'éducation nationale, mais aussi pour les postes et les télécommunications. Nous avons besoin de réinvestir dans des vrais services publics, humains, partout, dans toutes nos communes, dans tous les territoires. Et ici, en Corse, il faudra rattraper les retards que vous avez enregistrés. Oui au service public. Ça veut dire, comme nous disons, embaucher 500 000 agents pour nos services publics. Nous n'embaucherons pas 500 000 agents demain, en 2023. Ce que nous proposons, c'est un plan planifié sur 5 ans dans tous les services publics où il y a beaucoup de demandes. Il y en a besoin dans la santé, dans l'accompagnement des personnes âgées, dans la petite enfance, dans l'éducation nationale, dans la sécurité, dans les éducateurs, dans nos communes, dans la douane, dans la justice. Et peut-être que j'en oublierai, mais quand j'ai listé cela, déjà, ça fait beaucoup. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'engager des plans de pré-recrutement tous les ans, un petit peu, et avoir 500 000 agents de services publics supplémentaires au terme des 5 ans. Quand je parle de pré-recrutement, c'est parce que on souhaite proposer aux jeunes, en priorité, de pouvoir s'engager dans des services publics qui correspondent à leurs attentes. Pré-recruter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de proposer à un jeune qui va avoir le bac qu'à l'issue de son bac, SIN, là, eh bien, il est embauché par l'État avec un salaire, poursuivre une formation en un an, deux ans, trois ans, cinq ans, selon le métier. Et pendant cette période-là, il est rémunéré, il est payé, et à l'issue de cette formation, il a l'engagement de travailler dans un service public, celui pour lequel il s'est fermé, et nous, ce qu'on nous demande en échange de la rémunération, c'est de travailler pendant 10 ans pour l'État, pour l'école, pour les hôpitaux, pour un EHPAD public. C'est ça l'engagement que nous voulons, c'est pré-recruter et offrir un avenir à nos jeunes, tous ces jeunes qui veulent se sentir utiles, qui veulent participer à la vie du pays. Et ici encore, c'est tellement important, nous voulons avec ce plan garantir à chaque jeune un emploi, une formation, une rémunération, c'est une question de dignité. Oui, à 500 000 agents dans nos services publics, je suis en train de faire. j'ai parlé de la santé, j'ai dit un mot sur l'école, j'en ai dit un mot là, mais j'ai mis l'accent sur l'école aussi dans le programme, parce que les jours heureux que nous voulons bâtir pour la France, ce sont ces jours où nous faisons de la jeunesse la priorité du pays. La priorité du pays parce que nous ne reconstruirons pas la France sans investir massivement dans la jeunesse et dans les meilleures formations pour nos enfants, les meilleures formations. Et pour avoir les meilleures formations, il faut avoir les meilleures écoles. Et avoir les meilleures écoles, c'est garantir que tous nos enfants seront sur le même pied d'égalité dans l'accès au savoir et à la connaissance. Et c'est pour ça que nous avons proposé, j'ai proposé, d'augmenter le temps d'enseignement, le temps de passer à l'école de nos enfants. Alors, je sais qu'ici, il y a des collégiens, des lycéens, je leur dis, oui, vous passerez certainement quelques heures de plus à l'école si demain, je suis président de la République. Mais je vous garantis une chose, c'est qu'avec moi, il n'y aura plus de devoirs faits à la maison. Tous les devoirs seront faits à l'école. Et quand vous sortirez du collège ou du lycée, vous pourrez faire du sport à l'OTA, vous amuser, draguer, vivre, aimer, mais vous serez libre. c'est ça que je vous propose. Mais c'est tellement important. D'ailleurs, quand je dis ça, souvent, après, les jeunes, les enfants viennent me voir en disant, ah oui, on n'en peut plus, on n'en peut plus des devoirs à la maison et même les parents viennent me le dire. Parce que même pour les parents, c'est difficile. c'est parce que tout le monde, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir un bureau et une chambre à part. Tout le monde n'a pas la possibilité de payer des cours privés à son gamin. Et donc, il est important de pouvoir les accompagner et de pouvoir garantir à chacun de nos enfants que quand ils sont à l'école, tout est fait à l'école. Bien sûr, quand je dis d'augmenter le temps d'enseignement et que nos enfants passent plus de temps à l'école, c'est sans augmenter le temps de travail des enseignants parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Et donc, je propose, pour mettre en place ce chantier sur la durée qu'on va construire ensemble, je propose d'embaucher 90 000 enseignants. Nous en avons besoin. Et d'ailleurs, en pré-recruter, former 90 000 enseignants et construire des écoles, des collèges, des lycées pour faire en sorte qu'ils ne soient pas plus de 20 à 25 par classe. Enfin, construire des écoles, embaucher des enseignants. C'est ça, les juridiques. C'est le plus beau projet pour la France que nous pourrons avoir. Investir dans l'école, investir dans l'éducation nationale. C'est quand même mieux que construire des prisons quand même. Quand je parle de service public, je parle d'égalité. Et quand je parle d'égalité, j'aime bien aussi parler des communes, des maires, des villes et des villages de notre pays. Vous savez, en Europe, il y a 72 000 communes. En Europe, 72 000 communes. et 35 000 en France. La France est unique. Ça, on sait, on va dire la France est unique. Mais elle est unique par ce tissu incroyable de villes et de villages issus de la Révolution française. Les communes ont été créées en 1793 pour avoir partout dans le pays des lieux de résistance pour éviter le retour de la monarchie. C'était ça. C'était des lieux où la démocratie s'exerçait avec un maire, un conseil municipal, qui décidait de comment administrer la collectivité pour répondre aux besoins de la population et empêcher la monarchie de revenir. C'est ça, la commune. Et, 250 ans après, nous continuons de vivre avec cette histoire riche issue de la Révolution française. Mais il nous faut l'entretenir. nos communes, ces 15 dernières années, entre nous, elles ont été déshabillées, foutues à poil. Vous pouvez interroger tous les maires que vous rencontrez et ils vous le diront. Moins de dotations, moins de compétences, plus de responsabilités. Par contre, ce sont les maires et les élus qui se retrouvent face à leurs concitoyens pour répondre à tous les problèmes de la terre à du monde. On s'adresse aux maires, au conseil municipal. Et lui, il a de moins en moins de moyens pour y répondre. En revanche, les gouvernements précédents, comme celui-ci, ont fait le choix, en même temps qu'ils déshabillaient les communes, de donner beaucoup de compétences à des grosses intercommunalités, à des métropoles qui sont des monstres, qui ont beaucoup de pouvoirs, où on ne connaît pas d'ailleurs forcément qui dirigent, qui sont les vice-présidents, les conseillers territoriaux qui ne sont pas élus au scrutin direct, d'ailleurs, et qui fait qu'aujourd'hui, ce sont elles qui dirigent et qui concentrent les richesses, les pouvoirs, les subventions. Eh bien, c'est injuste. Moi, je veux revenir à la base, à la commune. Je veux démétropoliser la France. Je veux déparisianiser la France. Je veux revitaliser nos campagnes et redonner des pouvoirs aux communes et aux maires. C'est eux qui m'appuient ça à la télé. Je ne sais pas, vous avez répondu ça. Vous êtes un ami. Bien sûr. Bien sûr. Enfin, c'est la main. Mais, c'est à nous de porter ça. Nous sommes des républicains sincères et honnêtes. et nous savons que ces 500 000 élus, ces 35 000 maires, c'est la plus belle richesse que nous avons dans notre pays. Ils ne sont pas tous communistes, hein. Ça, c'est correct. Mais tous, dans notre grande diversité, sont tellement utiles aujourd'hui pour la faire vivre, cette démocratie. Et j'ai été fier, aujourd'hui, de le rendre dans cette commune d'Alap, avec le maire Etienne. Cet été, à l'occasion d'un petit séjour de vacances, j'avais eu l'occasion de me rendre dans la commune de Villard, aussi. Et, c'est important pour moi de saluer ceux qui, au quotidien, s'engagent, se battent, et obtiennent des résultats. Et ce que j'ai vu, aujourd'hui, dans la commune d'Alap, avec une commune de 3 400, un peu plus de 3 400 habitants, eh bien, c'est un village qui fait le choix, avec son conseil municipal, d'investir dans des services publics, dans une belle école pour ses enfants, dans une médiathèque, dans une salle où il y a des spectacles. C'est d'offrir des services publics locaux, de proximité, qui répondent aux besoins des gens. C'est pour ça que je veux redonner des moyens aux communes, pour faire confiance aux maires, pour faire en sorte de réhumaniser la France des villes et des villages. Oui, vous aurez tout mon soutien. Vive les maires et vive les communes ! Je voudrais dire un dernier mot. Je viens d'en toucher un mot. Soutenir les communes, c'est soutenir celles et ceux qui vont développer des services publics dont ceux qui permettent d'accéder à la culture. La culture, elle est importante. J'en profite pour saluer mon ami Robert Renucci qui tient ici, encore tous les ans, un festival important. Et je me souviens d'y être venu quand il a lancé ça il y a une vingtaine d'années, tout au début. Et nous étions venus le soutenir avec Marie-Georges Buffet, qui était à l'époque ministre des sports, Michel Demessine qui était ministre de tourisme, mais je travaillais avec elle. Et j'en garde un souvenir important. J'ai revu d'ailleurs Robert Renucci il n'y a pas longtemps, on en a parlé. Et donc, je sais l'importance que ça peut avoir de permettre à chacun d'accéder à la culture et à des lieux de culture et que tout le monde y ait accès. C'est pas donné à tout le monde la culture. Et c'est pour ça que quand je dis que tout le monde doit avoir accès au bon et au beau, je pensais aussi à la culture. Alors, on m'a chambré quand j'ai parlé de viande, de fromage, de vin, mais je le dis à chaque fois, j'ai dit accès au bon et au beau. Parce que oui, si on redonne du pouvoir d'achat aux Français, ce que je veux, c'est qu'ils puissent autant pouvoir aller aux expos qu'aux restos, qu'ils puissent autant aller au théâtre qu'au bistro. C'est ça, accéder au bon et au beau. C'est pouvoir retrouver ces moments de la vie, du plaisir, du bonheur partagé. Accéder à la culture et la culture, c'est aussi la gastronomie. C'est tout ça que nous voulons faire vivre dans notre pays. C'est l'art de vivre à la française, c'est la culture. Et défendre la culture, c'est de gauche, c'est la gauche du plaisir. Ça, je veux le défendre. C'est pas ce qu'il y a là. Vous imaginez un peu ? La gauche du plaisir. Oui, le plaisir, c'est de gauche. Oui. Et oui. Et il faut qu'on le dise. Et c'est à nous de prendre tout ça. Moi, j'en ai marre de tous ces tristus qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il ne faut plus se déplacer, comment on n'aurait plus le droit d'avoir une maison. ça suffit. dernièrement, j'ai même entendu celui qui nous dit qu'avec lui, président de la République, il rendrait plus cher tout ce qui est gras, salé et sucré. Voyez, Dieu. Fini la copa, fini les panis à Marseille, fini les frites dans le nord. Terminé. On va manger quoi ? Du tofu et du soja ? Enfin. Et en même temps, et en même temps, respectons, respectons ceux qui souhaitent manger, végétariens, végétaniens. Je respecte. Je n'imposerai une société de l'interdiction à personne. Vivons ensemble. Et ceux qui font le choix de cette alimentation, mais c'est leur choix et je le respecte tellement, tellement. Mais je souhaite pour respect aussi ceux qui souhaiteraient pouvoir aussi manger une bonne viande, boire un bon vin, une bonne bière, une eau minérale, comme un certain nombre des eaux, une bonne charcuterie. On y a le droit aussi. Et ce que je demande en disant ça, mais c'est que justement, tout le monde doit y avoir accès. Et beaucoup ne l'ont pas accès parce que c'est cher. Mais ce que je dis aussi, c'est que je préfère moins, qu'on mange moins de viande, mais qu'on en mange tous, et qu'on en mange de la bonne, de la produite en France, sur des systèmes herbagés, en plein air, pas en batterie, une bonne vieille viande issue de chez nous, et pas qu'on venait, pas issue de l'étranger, qui vient congeler, et qui n'est pas bonne et qui en plus est produite avec des pesticides que nous ne voulons pas en France. Donc, oui, soutenons l'élevage, procès, et permettons à tout le monde de l'argent. voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire, ah, je n'ai pas parlé d'autonomie, du coup. J'allais dire, oh, il est tard, oh, il est très beau. Non, mais, nous avons toujours, nous, dans notre histoire, respecté la souveraineté, les élus, les choix des élus, et le choix exprimé par les populations. Il n'y a pas, il n'y a pas de raison que ça change. Et on me demande aujourd'hui ce que je pense de la proposition d'un statut spécifique pour la Corse et de l'autonomie pour la Corse. et on me demande de me positionner. Et je le dis, et je l'ai dit au président de la collectivité territoriale Corse avec qui j'ai échangé cet après-midi, sur quoi me positionner ? Sur un mot ? Sur un statut ? Mais quel statut ? Quel contenu ? Quel contenu vous mettez à l'autonomie ? Moi, j'ai rien. Demain, président de la République, je vous demanderai de me dire ce que vous voulez. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais je dis, présentez-moi le projet que vous voulez pour la Corse. C'est quoi l'autonomie fiscale ? C'est quoi l'autonomie en matière de droit social et de droit du travail ? Ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que, par exemple, si demain, je suis président de la République et j'aurais établi l'ISF sur le continent, il ne s'appliquerait pas ici en Corse. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Mais c'est une question. Ça veut dire que si je suis pour la retraite à 60 ans sur le continent, ça veut dire qu'ici en Corse, on a travaillé jusqu'à 63 ans ? C'est une question. Le droit du travail, c'est ça ? Est-ce que on change le droit du travail et qu'il y aurait deux sortes de droits du travail ? En Corse ou sur le continent ? Et pareil sur la fiscalité. Avoir un statut spécial en matière de fiscalité, ça veut dire que c'est la collectivité corse qui décide du niveau d'imposition. Plus ? Moins ? Pour qui ? Comment ? Et à quoi ça sert ? Je le dis tout net et je l'ai dit au président de la collectivité, écrivez le projet, présentez-le et moi, je le prendrai et je ne dirai ni oui ni non, je dirai c'est aux Corse de décider et le dernier mot, ce sera les Corses qui l'auront et c'est vous qui déciderez bien comme les 100% ça ne m'empêchera pas de donner mon avis quand même. Je n'ai pas donné mon avis sur quelque chose que je ne connais pas. en tout cas, c'est important que les Corses soient pleinement associées et éclairées sur cette question qui est si importante. Je voudrais dire un dernier mot, j'ai parlé des salariés, du public, du privé, je redis ici que reconstruire la France ça passera par la jeunesse, ça passera aussi par les salariés, par le monde du travail parce que c'est vous, les travailleurs, les salariés en qui je souhaite faire confiance pour reconstruire la France. C'est à vous que je souhaite pouvoir redonner des pouvoirs, des moyens nouveaux d'intervention dans les entreprises. D'ailleurs, dans les entreprises publiques comme dans le secteur privé, il faut faire confiance aux salariés pour qu'ils puissent décider eux-mêmes de leur mode de production, des investissements qu'il faut faire. Dans l'entreprise que j'ai vue qui est la seule entreprise de Corse qui produit de la farine, qui transforme le blé en farine pour faire du pain à Alata, j'ai vu d'ailleurs une entreprise qui fonctionne comme une scope avec 12 salariés et où les décisions sont prises ensemble sur la distribution des bénéfices, sur les embauches, sur les investissements. Et c'est le plus beau modèle économique qui existe. Il faut faire confiance aux salariés. Et je voudrais dire à ce moment-là que je souhaite que les salariés de Corse-Matin comme les salariés de la Provence qui sont importants, ils sont 800. Il y a 650 salariés à la Provence et il y en a 200, 250 à Corse-Matin. Leur avenir est incertain parce que depuis la disparition de leur actionnaire principal, Bernard Tapie, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. La décision est entre les mains du tribunal et tout ce que je demande et l'appel que je lance puisque la décision devrait être rendue d'ici le 15 février, c'est proche, c'est que les salariés aient le choix et qu'on ne leur impose aucun repreneur décidé à l'avance et qu'ils aient le choix au moins entre deux repreneurs possibles et que ce soit eux qui décident de comment ils seront réembauchés, quels seront les investissements dans le travail, dans l'outil, dans le journal et dans sa distribution. La moindre des choses, c'est qu'il y ait une reprise en toute loyauté et en toute transparence. Voilà le message que je veux passer pour défendre le pluralisme de la presse, le pluralisme de la presse. Et qu'à la vague, il nous reste 61 jours. 61 jours pour bousculer beaucoup de choses. On a déjà bousculé pas mal de choses. Il faut poursuivre. Avec cette campagne, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime dans les deux sens du terme. Il faut qu'on s'aime, tout court. Et qu'on y aille heureux, les bras ouverts, avec beaucoup de fraternité, beaucoup d'envie, beaucoup de bonheur parce que quand on veut convaincre, il faut soi-même être convaincu et y aller avec plaisir. Il faut qu'on s'aime, S-E-N-E, parce qu'il faut que l'on parle beaucoup aux gens et qu'on est convaincu. Convaincu sur nos propositions et que partout, on sème des graines dans les têtes. D'ici, soit les 60 jours qui nous séparent du premier tour. Que l'on sème des graines et que l'on arrose tous les jours un petit peu. Qu'on aille les voir, qu'on aille faire du porte-à-porte, que l'on aille aux portes des entreprises, des services publics, que l'on aille discuter avec chaque salarié, que l'on aille discuter avec les retraités, que l'on donne confiance. Beaucoup de gens, beaucoup de retraités, beaucoup de salariés, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes n'ont plus confiance. Ils ont voté un coup à gauche, ils ont voté un coup à droite et ça n'a rien changé. Certains ne votent plus du tout. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout le monde. Ne demandons pas la carte d'électeur ou la carte d'identité politique de tous ceux que nous allons voir. Allons convaincre. Allons convaincre celles et ceux qui veulent vraiment que ça change. Allons-y avec sincérité. Notre meilleur argument, notre meilleur programme, c'est l'honnêteté et la sincérité de notre engagement. Allons-y en leur disant qu'avec nous, nous allons retisser ensemble un lien de confiance avec le peuple de France. Il y a besoin de reprendre le pouvoir, mais de le reprendre vraiment et de le reprendre ensemble. Redonnons ces plus belles lettres de noblesse à la politique, celles qui se font avec le cœur, avec la tête et pas avec ses tripes ni avec de la pile. Donnons ces plus belles lettres de noblesse à la politique en essayant de convaincre les gens et jamais avec l'insulte, jamais dans la dispute. C'est ça que je souhaite pour la France. C'est nous réconcilier, c'est tisser un contrat de conscience, c'est avoir du lien et remettre de l'humain aussi en politique. Alors allons-y, les jours heureux. C'est possible, si on y va tous ensemble, on peut transformer la France. Mes chers amis, vive la Corse, vive la République, vive la France. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.